Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message concernant cette dernière quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30. C'est un tirage, oui, plus spécifiquement pour tous les Gémeaux, peu importe que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Mais en même temps, gardez en tête qu'il n'en reste pas moins que c'est quand même aussi un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, ce qui vous parle, ce qui vous apporte un certain ressenti et laissez tout simplement le reste derrière vous. Il va vous rester aussi également à appliquer les messages dans les bons domaines de votre vie. Donc, on va commencer par aller voir, les Gémeaux, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette dernière quinzaine et qui en même temps va nous donner peut-être un peu le ton du tirage. Donc, allons-y. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner? On vous parle de la justice. Il y a peut-être ici une recherche de plus de stabilité, d'équilibre. Il y a peut-être une recherche de vérité, de comprendre quelque chose. La justice, c'est bien aussi en quelque part qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, de l'importance d'être dans la bienveillance, d'être équitable pour récolter le meilleur. Ça nous parle de l'importance d'être objectif, d'être dans l'harmonie et dans le non-jugement en quelque part. Alors, d'avoir une responsabilité envers la vérité, votre vérité avoue que chaque action a une conséquence, bien sûr, puisqu'on récolte ce que l'on sème, une conséquence négative ou positive. Mais si vous faites des gestes bienveillants, vous allez récolter la bienveillance. Si au contraire, vous faites peut-être un geste, puis des fois c'est comme impulsif, on fait un geste qui pourrait être poussé par, bien oui, la colère, la déception, la vengeance, bien, vous pouvez vous reprendre, hein, aussitôt fait, aussitôt, vous pouvez tout de suite vous pardonner à vous-même pour avoir eu cet automatisme. Gardez en tête que la justice, la vérité, bien, finissent toujours par prévaloir. De trouver aussi à avoir plus d'équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Ça peut vouloir vous dire que, justement, dans un domaine de votre vie, dans une partie de votre vie, peut-être que vous devriez y mettre un petit peu plus d'attention que vous la délaissez au détriment des autres pour ramener, oui, plus d'équilibre, stabilité dans votre vie. Et de faire face, bien sûr, aux conséquences, bien, de ces actions, les actions qu'on a faites dans le passé. D'en prendre, en quelque sorte, la responsabilité. Parce que, oui, on récolte ce qu'on a semé, mais comme je vous dis, vous avez toujours moyen de s'amender quand on se rend compte que, oups, on a peut-être fait quelque chose un petit peu trop impulsivement. Donc, on va aller voir, dans un premier temps, un tirage en croix avec le petit Lenormand. Donc, quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, à ce moment-ci? Bien, Colline, hein? Justice pour justice. On a la balance ici qui vous parle exactement de la même chose. D'équilibre, de justice, d'harmonie, d'ordre, d'équité. Il y en a peut-être qui ont des choses en instance de justice, peut-être, qui doivent faire face aux tribunaux. Un certain procès où on attend le verdict pour quelque chose. C'est possible aussi. qui va apporter un changement, mais un changement bénéfique avec la cigogne, en lien avec le passé. Oui, en lien avec quelque chose, il va y avoir un changement bénéfique. Oui, plus de stabilité, plus d'équilibre. Peut-être que c'est ce que vous recherchez à avoir dans votre vie. Pour certains, la cigogne, ça peut être de déménager, de vendre votre maison pour aller vivre ailleurs. Mais en tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement avec la cigogne. Et généralement, je dis bien généralement, c'est positif. Donc, il y a un changement positif par rapport à quelque chose du passé. Qui va vous apporter plus de force, plus aussi, je dirais, de puissance. Mais c'est une force tranquille, c'est une force protectrice, probablement sereine. Ça parle aussi de prospérité, c'est la figure paternelle. Pour certains, ça peut être ça, la figure paternelle, le pouvoir paternel, l'autorité, le verdict, la justice du père. Mais ça vous apporte beaucoup plus, c'est la stabilité aussi, l'ours. On se sent plus solide et on acquiert, oui, une certaine tranquillité intérieure. Peut-être en lien pour certains avec un enfant, une petite fille à ce moment-ci dans votre vie. Mais ça peut être aussi pour un nouveau projet. L'enfant peut parler d'un nouveau projet, qu'on a envie de démarrer quelque chose, de prendre peut-être même un nouveau départ. Ça peut parler d'innocence, d'un peu d'immaturité. Pour certains, ça peut même être une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, d'au moins cinq ans. Donc, on va aller voir plus loin, comme si vous êtes à la recherche de stabilité, d'équilibre. Qui est un changement, peut-être un déménagement, en lien avec une situation du passé. Mais qui va apporter un changement bénéfique, évidemment, puisque ça va vous donner plus de, peut-être de prospérité. Mais en tout cas, d'une certaine force tranquille. Une maîtrise, j'ai envie de dire, de soi, plus de paix, de sérénité, de tranquillité intérieure. On se sent plus stable et solide. On va aller voir plus loin avec le tarot. On a le magicien. Bien, vous avez tous les outils nécessaires pour créer ce changement. Pour apporter ce changement bénéfique dans votre vie. On vous dit, bien oui, de suivre votre intuition avec la grande prêtresse. De vous ouvrir à la connaissance divine. Et qu'elle vous a donné des dons, des talents. Que les outils sont à l'intérieur de vous. De là, l'idée de faire appel à votre intuition, à vos ressentis. Pour apporter plus d'équilibre, peut-être par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti trompé. Ou méfiant, inquiet un peu. Mais d'avancer avec plus de ruse, avec prudence, en observant ce qui se passe. Parce que c'est comme si vous vouliez éviter quelque chose. Vous vouliez éviter quelque chose peut-être de déstabilisant. Ou que oui, si c'est quelque chose en justice, pour lequel vous attendez une réponse. Et de vous fier à votre intuition, à vos ressentis à l'intérieur de vous. Pour sortir d'une prison mentale, il doit y avoir une crainte. Pour ceux, en tout cas, qu'il y a quelque chose en attente, peut-être de tribunaux qui aient un verdict prononcé. Bien, c'est sûr que là, vous êtes un peu dans votre prison mentale. Et vous ressassez ça, mais en ayant, bien oui, des peurs, des inquiétudes, en étant pessimiste. Alors que là, on vous dit que tout est à l'intérieur de vous pour que ça se passe bien. Et de suivre votre intuition, parce qu'avec l'as de denier, il y a quelque chose, une opportunité qui arrive pour vous. Une opportunité que vous pouvez faire grandir, c'est un peu comme un cadeau de l'univers. C'est là, tout près de vous, il n'en tient qu'à vous de le saisir, puis de le faire progresser. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la cigogne, ce changement, ce mouvement, peut-être l'envie de déménager, d'aller construire ailleurs. Mais c'est un changement bénéfique. On va aller voir le tarot, de quoi il veut nous parler. Avec cette cigogne, qui est de bonne augure, hein. De toute façon, vous n'avez que des belles cartes. Juste ici, peut-être le 8 d'épée. Parce que la balance, oui, ça peut être les tribunaux, mais ça peut être une recherche, tout simplement, de plus d'équilibre, de plus de stabilité dans votre vie. Mais pour ça, il faut vous défaire, bien, d'être pessimiste, peut-être de croyance limitante. Et de vous fier davantage à tous les outils que vous avez, à l'expérience, à tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. En vous fiant à votre intuition, à vos ressentis qui vous guident. Pour amener cet équilibre, cette justice, c'est rester dans votre vérité aussi, dans votre intégrité de qui vous êtes. Ici, il y a une notion peut-être de regret, de peine, de déception avec le 5 de coupe. Parce que vous vous êtes peut-être accroché à quelque chose, et malgré le fait que vous vous y soyez accroché, bien, il y a un événement, quand même, qui est arrivé avec ce 5 de coupe-là, qui vous donne peut-être un sentiment de perte. Mais l'idée du 5 de coupe, c'est de cesser de focaliser sur ce que vous avez, le sentiment d'avoir perdu. Et de reconstruire peut-être, justement, ailleurs, avec ce qui vous reste, parce que vous n'avez pas tout perdu. C'est vraiment l'importance ici de laisser place à l'espoir, sortir aussi de votre zone de confort, puis de vous ouvrir à la perspective, peut-être pour certains, d'une réconciliation, ou de quelque chose de nouveau, comme on a vu avec cet as de denier, qu'une opportunité concrète, tangible, que vous pouvez saisir et faire croître. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous ici? J'en ai deux qui veulent venir ensemble. J'ai le cavalier de bâton. Oui, bien, c'est ça. De sortir de votre peine, de votre souffrance, de penser que vous avez tout perdu, parce que non, il vous reste plein de choses à l'intérieur de vous. Et d'avancer avec le cavalier de bâton, qui est un aventurier qui est prêt à avancer, à découvrir. Les bâtons, vous le savez, ils avancent vers une nouvelle passion, quelque chose qui lui donne envie d'avancer, avec optimiste, avec joie, avec bonheur, avec vitalité, parce qu'en plus, on a la reine de bâton qui est venue avec lui. Le cavalier de bâton qui est l'aventurier, la reine de bâton, qui est une guerrière. Il y a une suite, le cavalier, la reine, ils se suivent. Donc, cette reine de bâton qui est effectivement une guerrière pacifique qui avance pour, elle avance avec détermination, avec volonté, vers ce en quoi elle croit, parce qu'elle est, elle prend de l'assurance, de la confiance en elle. Il y a une force intérieure aussi qui la guide, parce qu'elle est à l'écoute de ses intuitions. Donc, elle va avoir un besoin pour vous d'avancer vers vos idéaux, vers ce que vous avez envie de faire avancer, avec force, parce que vous en avez de la force à l'intérieur de vous. De laisser le passé derrière vous et de construire avec ce qui vous reste, peut-être ailleurs. Oh bien là, franchement, vous avez la suite des bâtons, des personnages des bâtons, là. Il nous manque juste le valet. Mais, vous avez le cavalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. C'est fou, ça, qui est au dos de Dek. Donc, vraiment, d'avancer, le roi de bâton, il avance, c'est un visionnaire. Il avance, tout comme la reine et le cavalier, vers ses désirs, ses envies. Pas juste par responsabilité ou par devoir, parce qu'il en a envie, parce que ça l'appelle. C'est ça qu'il veut. Et il va avec détermination. Il met tout en œuvre pour arriver à son but. Mais aussi, avec joie, c'est un homme qui a beaucoup de charisme, qui est très optimiste, comme la reine de bâton, qui a super confiance en lui. C'est un leader aussi. C'est un leader d'homme. Il dirige ses troupes pour arriver où il veut arriver. Avec, ben oui, avec audace aussi. Avec passion, avec une vision, une détermination, dans la poursuite de vos ambitions. À prendre des initiatives, à faire preuve d'audace. De laisser le passé derrière vous, puis d'avancer avec joie, avec optimisme, avec une grande confiance en vous. Vous êtes capables de le faire. Je le sens. Plus j'avance dans le tirage. Parce que vous avez des cartes puissantes. Le battleur, la grande prêtresse, le 1, le 2, ça se suit. Le battleur, c'est un nouveau commencement aussi, un nouveau départ. Comme ici, avec la petite fille, ça peut être un nouveau départ pour vous, je sens. Qui va vous apporter plus de stabilité. Qui va vous permettre de vous éloigner du passé. d'être plus dans votre intégrité, votre propre justice à vous, votre vérité. En vous responsabilisant, parce que vous allez prendre les actions pour réaliser ce que vous voulez réaliser. la scène d'épée qui revient au Pelaï. Un peu comme en faisant preuve de ruse, j'ai envie de dire. En avançant avec ruse, avec prudence, avec une certaine sagesse. Parce que le passé, c'est un vieil homme ici qui me fait penser, oui, à la sagesse. En ayant un peu un coup d'avance, un peu comme quand on joue aux échecs, mais en laissant, encore une fois, avec le 9 d'épée, en laissant derrière vous, bien peut-être une certaine culpabilité, et une peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce qu'on a sur notre ours? Pour vous, les gémeaux. Bien oui, en entrant dans la compétition, en vous relevant les manches, mais une compétition saine, et que ça peut être le travail d'équipe aussi qui va vous aider à avancer. Peut-être un jumelage des idées de chacun, si c'est un projet où il y a plusieurs personnes d'impliqués, oui, et de reprendre en même temps votre autorité, de diriger cette équipe-là avec bienveillance, en apportant de la structure, des étapes, des règles, mais en respectant l'opinion de chacun. Parce qu'ici, c'est comme un combat, une concurrence, de croire que chacun, en quelque part, détient la vérité ou la meilleure façon de faire. Alors que j'ai le sentiment que c'est de prendre des forces, les qualités de chacun qui va vous amener à réaliser ce nouveau départ, ce nouveau projet. De ne pas le voir comme de la compétition ou de la concurrence, mais de le voir plutôt comme une scène, compétition. Ça peut être aussi un conflit, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. C'est possible, hein, d'autant plus qu'on avait le 8 d'épée et le 9 d'épée. Ça fait que c'est peut-être un combat aussi avec vous-même, avec vos idées, avec vos pensées. Si c'est une concurrence, bien, l'avoir du bon côté, parce que des fois, ça peut être bénéfique. On dirait que ça nous donne le boost nécessaire pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes dans une situation. Ou, comme je vous disais, ça peut être de travailler ensemble pour trouver, bien, un terrain d'entente puis faire évoluer le projet, si ça vous parle, en reprenant, bien, votre pouvoir d'empereur, votre pouvoir sur vous, en apportant peut-être un peu d'autorité, mais de bienveillance, en mettant de la discipline, peut-être des règles, la structure, tout ça, si vous n'êtes pas seul, si c'est pas un combat intérieur que vous êtes en train de mener pour vous défaire, bien, de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes, de ressasser un problème plutôt que de vous mettre en mode solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on amène à ce combat, à ce cycle de bâton? Ah, bien, c'est parce que vous êtes dans la confusion. OK, le combat se joue par rapport à des opportunités qui vous sont amenées, puis là, vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous voulez trouver la bonne solution, la bonne opportunité, faire le bon choix pour avancer. Souvent, c'est de faire, parce qu'il y a de l'illusion là-dedans, il y a un peu de, oui, de confusion, de ne pas savoir quoi choisir, de peur de se tromper. Mais c'est souvent en faisant, en vous posant, puis en regardant les avantages, les désavantages de chacune des propositions qui sont devant vous et de vous fier encore une fois à votre intuition, à vous faire confiance. La reine de bâton, c'est ça qu'elle fait aussi. En avançant prudemment, mais en avançant vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous parle, en lien avec aussi vos connaissances, vos expériences, en vous laissant peut-être même un peu surprendre par la vie, en vous ouvrant à votre intuition. le valet de coupe en parle aussi de son intuition. C'est beaucoup votre intuition qui va vous guider. Votre intuition puis vos envies, vos désirs, que vous avancez par plaisir, avec joie, avec bonheur, avec enthousiasme. En suivant votre cœur, c'est ça, en suivant votre cœur. Oui, le 6 de coupe aussi qui nous parle de passé. ou qui nous parle de légèreté, de s'offrir le cadeau, j'ai envie de dire, d'avancer pour ce en quoi vous croyez puis que vous avez envie d'avancer. Oui, lentement, sûrement, lentement, mais sûrement, avec le cavalier de Denis, un peu comme l'empereur de tantôt, en établissant peut-être des règles, des étapes de croissance pour grandir, pour évoluer, pour expandre vos avoirs sans regret. Pour d'autres, ça peut être en nourrissant votre enfant intérieur. Le 6 de coupe parle, ben oui, d'innocence, de notre enfance, que ça, et même certain, la solution peut être dans une situation ou un événement similaire que vous avez vécu dans votre passé et qui vous a permis de vous en sortir ou pas, mais que ça ait été bénéfique ou pas, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour avancer et pour grandir. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi, qui revient dans votre vie, ça peut être, oui, un ancien, une ancienne amoureuse, mais peut-être aussi camarade, un camarade de classe, une amitié sincère que, ben, vous avez perdu de vue, c'est possible, la vie, des fois, elle nous déroute, elle nous amène ailleurs, mais ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui pourrait aussi vous aider. Mais, le 6 de coupe a beaucoup un lien avec le passé, mais elle est bénéfique c'est une carte très bénéfique, très joyeuse, le 6 de coupe et ça peut être un cadeau aussi que l'univers vous envoie. On va aller voir une dernière carte pour vous pour conclure ce tirage parce qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté. Moi, je pense que vraiment, vous prenez enfin un nouveau départ, vous laissez le passé derrière vous, vous êtes à la recherche de plus, oui, de vérité, d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Wow! La reine de coupe qui parle, elle aussi, d'intuition, qui parle de douceur, de bienveillance, de compassion. Elle a une grande ouverture, cette reine de coupe. Elle est douce, elle est sensible, elle est dotée d'une très grande intuition. soyez dans l'empathie, la douceur, ouvrez-vous à votre intuition, à écouter, sans juger, en offrant votre réconfort, votre compréhension parce que toute votre introspection d'être à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous vibrez, oui, on est dans les coupes, que voulez-vous? C'est l'intuition, c'est les sentiments, c'est les ressentis, c'est ce qu'on vibre, c'est nos émotions, bien, parce que en vous comprenant, ça vous permet de mieux comprendre les gens aussi autour de vous. Donc, l'importance, vous réalisez l'importance d'écouter vos propres sentiments et votre propre intuition pour avancer puis réaliser ce que vous voulez réaliser ou même démarrer quelque chose de nouveau parce qu'avec le jugement derrière, il y a un appel au fond de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire ce changement dans votre vie, à avancer. C'est votre intuition aussi, je sens, qui se déploie parce qu'en même temps, vous avez presque juste des coupes et des bâtons. Oui, vous avez deux épées, mais vos cartes d'épées, on a eu aussi le neuf d'épées, mais c'est les seules cartes, je dirais, un petit peu plus sombres, mais le sept d'épées ici, c'est quand même une carte de prudence, d'avancer prudemment, en étant peut-être un peu plus stratégique, un peu plus rusé de la concurrence si cette cingue de bâton fait allusion à la concurrence pour certains d'entre vous. De tirer votre épingle du jeu, d'être discret, prudent, discret, discret, mais tout en restant, oui, dans l'intégrité, dans la vérité. Et pas être, parce que parfois le sept d'épées, c'est la tromperie, c'est le vol, c'est la perte. Mais pour moi ici, c'est vraiment d'être intègre, mais d'avancer prudemment avec plus de stratégie pour tirer votre épingle du jeu et d'avancer vers votre nouveau projet, ce que vous voulez mettre en branle. Parce que ça vous appelle au plus profond de vous-même. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est quitter l'ancien aussi pour ce renouveau. On a toujours un besoin de quitter quelque chose pour s'ouvrir à autre chose, pour laisser place à la nouveauté, pour laisser place au meilleur. On va aller voir quels conseils qu'on veut vous apporter. pour une carte d'encouragement aussi, j'ai envie de dire. Peut-être de vous faire prendre conscience de quelque chose jusqu'à présent que vous n'avez peut-être pas vu. Ah oui, pour vous diriger vers plus d'harmonie intérieure, c'est très pertinent parce qu'on a deux fois, en quelque part, pour moi, la carte de la justice qui parle, bien oui, d'équilibre. L'équilibre, quand on est en équilibre dans toutes les sphères de notre vie, qu'on est en équilibre avec soi-même, bien ça crée l'harmonie, intérieure, ça crée la sérénité, la paix. C'est super. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et je vous le souhaite sincèrement. Voilà, les Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour cette dernière quinzaine de novembre. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous apporte, ça va vous apporter plus d'harmonie dans votre vie, mais aussi dans votre intériorité. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation personnalisée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés de par vos likes et surtout vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. J'aime découvrir ce qui vous a plu dans le tirage, qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous donne aussi ou qui vous booste à continuer, à avancer avec joie, avec bonheur. Donc, c'était important pour moi de vous remercier parce que ça me démontre aussi en même temps de toute votre implication, de votre intérêt, de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Alors, merci du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage ST' 501